Parce que vous avez demandé des postes que vous n'avez pas reçus. Parce que vous avez dit que vous étiez les plus représentatifs. L'homme s'y est son destin. Lui, président de Mbouya, il dit moi, je prends mes hommes, je vais pour la Guinée, je peux mourir. Il est parti à la mort. Tout le monde applaudit. Si tout le monde était tranquille à l'aise, personne n'allait l'applaudir. On a vu en Turquie, un coup d'état a été mis en déroute par les citoyens pour dire non. Les gens sont sortis devant les chars pour dire qu'il n'y aura pas de coup d'état. Mangulé, les gens applaudissent pour dire oui, vous nous avez libérés. C'est lui donc, vous avez applaudi, qui vous a libérés, qui a pris l'engagement pour lui, je ne serais pas candidat ni un membre de mon gouvernement. Eh mon Dieu ! Il faut l'aider. Parce que vous avez demandé des postes que vous n'avez pas reçus. parce que vous avez dit que vous étiez les plus représentatifs. L'homme, c'est son destin. Il faut qu'on apaise la Guinée. Chaque matin, tout le monde est stressé. Et ça devient comme un jeu où chacun devient spectateur. nous gagnons quoi dans ça ? Pour le moins, on n'a rien à gagner. On n'a plus à perdre à se battre qu'à s'asseoir à parler pour que... Si nous aimons tous la Guinée, on ne doit pas se battre. On doit se parler. Mais sous la base de la vérité. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui n'ont même pas été touchées. Il faut faire toi l'état du fils électoral. Il y a beaucoup d'autres questions. Bon, on dit, bon, d'accord. M. le ministre Charles, il dit que nous, nous venons là-bas, là. Pour ce que je lui serre contre dans l'info, il va venir autour de là-dedans, il va discuter. Il dit à M. Dalem, viens, rentre. Il faut rentrer, bien. Il faut rentrer, bien. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. M. Comment il s'appelle le... Non, pas... Comment je peux appeler... Les damarots que vous voyez. Tous les frères médicaux de tout ce que vous voyez là, c'est... Tant que vous êtes là-bas, c'est nous qui prenons en charge ça. M. Gando, qui paye ? Le ministre. Le ministre. Quand il se dit, j'ai mal à la tête, je suis auprès d'eux. C'est en tant que ministre de l'Ordre. Mais même si vous coupez votre tête pour le Guinée, il dira que vous n'êtes pas bien. Et ce n'est pas ce qui est important. Il faut que chacun des Guinéens se ressentisse. Et que nous puissions construire notre pays. Et que vous, les journalistes, que vous soyez des gens qui apaisent. des gens qui apaisent. Moi, les gens disent, une analyse alimentaire, moi, j'ai du respect pour les journalistes. Non. Comme les sous-soyens me le disent, voir un homme à cause avec le fusil et dire qu'un homme tiré sous les gens à cause, seule la justice peut faire la lumière autour de ça. Tout ce que moi, je peux vous dire, je n'ai jamais promis quelque chose au peuple de Guinée que je n'ai pas fait. On peut ne pas aimer la personne de M. Charles, mais on sait, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Tous ces cas de mort, je vous donne ma parole. Si ce soit les forces de défense ou de sécurité, qui que ce soit, je vous donne ma tête à couper, l'intéressé répondra demain à l'alloi. Mais qu'on ne fasse pas le travail de la justice à la place de la justice, qu'on n'accuse pas des gens, qu'on ne fasse pas des rapprochements, ça aussi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. On a dit qu'il a été arrêté. Non, s'il vous plaît. L'enquête est secrète. Au moment venu, l'audience sera publique. Pas d'impunité dans ce pays. C'est clair, hein ? Jusqu'au jour où on dira, Charles, on n'a plus besoin de votre service de mise à la justice. C'est clair, hein ? Certains citoyens... Certains qui... Parce que ne parlez pas au nom des citoyens ici. Oui, ne parlez pas au nom des citoyens. Quelle est votre question ? Quelles sont les appels à maîtriser qui sont à la base de surveillance ? C'est ce qu'est l'évidence. Au sein de votre département. Quelle politique mettez-vous en place pour travailler d'une part ? Merci. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous dire une chose. C'est une très bonne question. Mais je vais être sincère avec vous, éclair avec vous. Vous savez, notre pays vient de loin. Moi, ministre des Droits de l'Homme, j'ai dit aux partenaires, faisons en sorte que, entre gouvernement et les acteurs politiques ou de la société civile qu'on accepte de venir se parler pour dire « Nous sommes... » Vous demandez à tous les partis politiques et disent « On ne veut pas des cas de mort, oui ou non ? » Vous demandez à les activistes, ils disent « On ne veut pas des cas de mort, oui ou non ? » Vous demandez au gouvernement, ils vont dire « On ne veut pas des cas de mort, ou bien si nous ne voulons pas des cas de mort. » Alors que quand il y a des manifestations, il y a ces cas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une manifestation sans mort ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une manifestation sans violence ? Pour moi, il faut qu'on se parle. C'est ça ma stratégie aujourd'hui. Et je vais travailler avec des partenaires sur cette question. Mais il ne faut pas penser aussi défier l'autorité de l'État et penser aussi qu'on aide le pays. C'est ça la réalité. C'était des questions, je vous remercie.